Le nom de la rose de Jean-Jacques Hannault, sorti en 1986. Alors ça a une résonance particulière pour moi ce film, c'est que je l'ai tellement poncé et reponcé que je ne sais pas si je vais pouvoir restituer la passion que j'ai pu avoir pour ce film, parce qu'évidemment j'ai fini par pas m'enlacer, mais enfin je le connais par cœur, et donc ça fait forcément la magie s'étiole quand tu connais quelque chose par cœur. Mais je l'ai découvert au cinéma quand il est sorti à l'époque, en 1986, et depuis je l'ai vu régulièrement et revu et revu, donc pour dire quand même qu'avant d'en arriver à ce stade où je suis aujourd'hui, c'est une passion terrible ce film pour moi. Alors, c'est l'adaptation du roman de Umberto Beko du même nom. Ça raconte l'histoire de Guillaume de Baskerville, incarné par Sean Connery, Sean Connery qui était un acteur plutôt considéré comme ringard à l'époque. Personne ne voulait l'embaucher, surtout pas pour Le Nom de la Rose. Il a réussi à séduire Jean-Jacques Hannault, qui s'est battu pour l'avoir auprès des producteurs qui ne voulaient pas de James Bond vieillissant. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Donc Guillaume de Baskerville, qui est un Sherlock Holmes médiéval en fait, qui va arriver dans une abbaye du nord de l'Italie et qui va enquêter sur la mort d'un moine dans des conditions totalement mystérieuses. Et ça ne va pas s'arrêter là, c'est le début d'une longue enquête sur une toile de fond historique, sur un schisme dans l'église catholique où certains prônaient la richesse de l'église et les autres prônaient la pauvreté. Et il y a quand même, il montre ça dans le film où il y a ces débats violents entre deux communautés au sein d'une même église. Alors, Le Nom de la Rose, c'est un film d'atmosphère, évidemment, d'atmosphère à la lisière du fantastique. Jean-Jacques Hannault réussit le tour de force de ne pas nous filmer l'abbaye, mais de nous propulser dedans, dans ces murs froids, au travers des yeux de ce jeune assistant Hadzo de Melk, campé par Christian Slater, qui découvre ça un peu avec effroi. Il est question du diable, il est question de superstition, de croyances très inquiétantes, les crimes qui correspondent aux trompettes de l'apocalypse. Enfin, on voit un petit peu la fin du monde au travers des yeux des moines. Et voilà, on est dans une atmosphère très trouble dans cette abbaye. On a des choses... Il nous filme l'église catholique et le Moyen-Âge comme, pour moi, selon moi, comme on ne les avait jamais vus à l'époque. Jusque-là, en tout cas. Parce que si vous voyez des films des années 60-70 sur le Moyen-Âge, c'est toujours avec des costumes clinquants, étincelants, et avec de belles couleurs. Les acteurs sont coiffés limite avec un brushing. Au Moyen-Âge, c'est à la fois un peu mal. Et là, on a un Jean-Jacques Hanou qui veut se rapprocher, comme toujours, d'un maximum d'authenticité et se dire, voilà, ça a dû être comme ça à l'époque. Et il nous filme un truc où, effectivement, on voit des ongles sales à l'écran, on voit une patine sur les vêtements, de la poussière sur les capuches. Et ce qui lui a valu, d'ailleurs, à Jean-Jacques Hanou de sérieuses critiques auprès du public américain, qui trouvait que les acteurs étaient dégueulasses, et que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire les choses. Mais il y a eu raison, puisque ça a fait école depuis. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il y a eu une mini-série, Le Nom de la Rose, qui est sorti, si vous ne le savez pas, avec John Tortureau, qui produit et qui joue le rôle de Guillaume de Baskerville. Une mini-série qui n'est pas inintéressante, mais qui n'est, pour moi, pas à la hauteur du film, évidemment. Mais surtout qu'on a des ajouts dedans qui sont totalement inutiles, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais qui mérite le coup d'œil, cette série, quand même. C'est réactualisé, donc ça peut être plus sympa pour les plus jeunes générations. On a un casting de gueule. On a vraiment un casting de gueule, buriné, émacié, sur ce Nom de la Rose, qui est absolument fabuleux. Et d'ailleurs, il a chiadé son truc absolument. Il voulait voir la taille de la tonsure. Il voulait vraiment que ce soit au plus proche de ce qu'a été le Moyen-Âge, en tout cas, de ce qu'on en sait. Et on a des castings de gueule absolument incroyables. Un casting franco-allemand-italien. Et alors, on a Ron Perlman, certes grimé, mais qui joue le rôle de frère Salvatore, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, un frère, un moine un petit peu dérangé, qui parle plusieurs dialectes mélangés. Donc, dans une même phrase, il peut y avoir de l'italien, de l'anglais, du français, de l'allemand. Et il le fait d'une façon, même en VO. Donc, Ron Perlman parle vraiment comme ça, et avec une aisance incroyable. Et Ron Perlman livre une prestation absolument époustouflante. Je ne comprends même pas qu'il n'ait pas eu de prix pour ça. Il est excellent là-dedans. Et d'ailleurs, ça a lancé sa carrière. Bon, ça a eu au moins ce mérite-là. Mais il a reproché à Jean-Jacques Hano plus tard de dire qu'il lui avait lancé une carrière de monstre. C'est vrai qu'avec sa gueule déjà d'origine, il a une gueule qui se prête bien à ça. Mais qui livre, par ailleurs, une prestation phénoménale. Sean Connery livre une prestation aussi excellente. On l'a redécouvert avec ce film. Il est vraiment excellent. On est sur cette espèce de Sherlock Holmes médiéval. On a la musique de James Horner. Alors, ça a été un sujet de discord entre Jean-Jacques Hano et James Horner puisque Jean-Jacques Hano voulait évidemment de véritables instruments médiévaux. Et James Horner a tout composé au synthétiseur. Au synthétiseur. Et donc, en samplant évidemment des instruments d'époque. Avec des sonorités qui rappellent évidemment des instruments d'époque. Mais ça ne plaisait toujours pas à Jean-Jacques Hano. Et ça a été un gros sujet d'engueulade pour eux. Ils se sont réconciliés après. Parce que Jean-Jacques Hano a reconnu, certainement reconnu, que... Et ça, je vous livre mon avis à moi. Que cette BO est absolument fantastique. Et qu'on s'en rappelle la petite clochette là. Une note très, très lourde. Une nappe lourde. Ça fait toute l'ambiance. Enfin, c'est absolument génial. Et malgré le fait que ce soit du synthé. Et que ça date de 1986. Ça s'écoute encore très, très bien. Et ça va très bien avec le film. C'est absolument formidable. Enfin, bref. Je ne vais pas trop digresser. Il y aurait tellement à dire sur le nom de la rose. Vraiment, ce film est formidable. Finalement, je vous le transmets avec passion. Je vous le transmets avec passion. Mais il y a tellement de choses. La composition, les éclairages. La composition des cadres. Il y a des images qui me restent. Des images qui me restent. Par exemple, quand je l'ai découvert au cinéma. Je me souviens d'une image qui m'a marqué. Entre autres. Mais c'est Ron Perlman. Donc Salvatore. Qui se fait torturer. Et qui hurle face caméra. Avec en avant-plan. Un fer chauffé à rouge. Cette image. Avec ce cri là. Ça marque. Bon, il y a la scène de sexe aussi. Avec Valentina Vargas, il me semble. Je ne sais pas si j'écorche pas son nom. Qui est très sensuelle. Et qui est assez torride. En fait, ça ne dure pas très longtemps. Mais c'est assez torride. C'est chaud. Et puis elle est très belle en plus. Et voilà ce que je pouvais à peu près vous dire sur le nom de la rose. Sans forcément que ça dure une demi-heure. Déjà ça dure combien ? 7 minutes 50. C'est déjà pas mal. Enfin voilà, vous l'aurez compris. Formidable. Polar, médiéval, à la lisière du fantastique. C'est vraiment une ambiance polar. Lisière fantastique. Transmise au Moyen-Âge. Avec, je vous l'ai dit, une église catholique comme on ne l'avait jamais vue. Ça je n'ai pas insisté aussi là-dessus. Mais il écorne vraiment l'image de l'église catholique en beauté. Jean-Jacques Hano. Là, ça a fait des remous à l'époque. Là, on nous livre vraiment des individus assez dérangés qui ont leurs mystères, leurs secrets, qui sont très troubles. Et ça va très bien avec l'ambiance. Et ça participe à la menace sourde et vagues qui prospère dans cette abbaye. Voilà pour le nom de la rose. Je ne vais pas trop digresser. Ou alors si vous voulez que je vous fasse une version longue, je peux vous en parler pendant une demi-heure si vous voulez. Allez, voilà pour le nom de la rose qui est vraiment à découvrir ou à redécouvrir en fonction.